salutons on se retrouve pour un nouvel épisode sur goodgame empire on est dans mon château principal voilà voilà qui avance doucement doucement je me suis fait brûler il ya quelques jours déjà j'ai lancé ma tour de recherche qui fait partie des trucs importants à faire et j'ai finalement débloqué j'ai encore débloqué des nouveaux trucs que je ne ferai pas parce que je trouve pas très intéressant j'ai finalement lancé le grenier je ne sais plus du tout il est là niveau j'allais dire niveau max bon maintenant il ya un niveau de plus mais il est tellement loin qu'on va dire que c'est le grenier niveau max à 80 milles ça a été le grenier du max pendant très longtemps j'ai décidé de me lancer dans les mondes il fallait forcément débloquer le monde de classe avant de débloquer les sabres brûlant donc j'ai débloqué les deux et je vois pas vraiment autant le monde de glace je m'en serais volontiers passé autant le monde des sables brûlant je trouve ça beaucoup trop intéressant pour m'en passer j'ai continué à attaquer les îles pas mal et j'ai aussi commencé à attaquer les forteresses donc les forteresses au sable j'ai fait une vidéo dédiée que je vous pensais sur ma chaîne vous cherchez rubis comment gagner des rubis sur google empire hydrolien vous trouverez facilement et en même temps j'attaque bérimant j'ai toutes les attaques carré en même temps le principe c'est d'attaquer des forteresses j'envoie des unités super rapide du coup ça me prend 10 15 minutes moins si jamais la forteresse est proche mais pour l'instant j'ai pas de j'ai pas une très bonne écurie j'ai juste du niveau 2 voilà je me suis mis quelques déco visiblement je suis en positif en trucs j'ai 800 soldats pour l'instant c'est que des que des très nuls j'en verrai des défenseurs après enfin des très nuls des très rapides polyvalent qui me permet d'attraper les forteresses mais du coup si je me prends un fou de l'argent à mon niveau je tiendrai pas en théorie on n'est pas censé attaquer les les châteaux en bois des gens je suis encore à château bois sur les deux les deux trucs il y en a un qui a fait le petit malin qui s'est dit tiens tiens lui il a des ph des points d'honneur et on peut l'attaquer et il est mal défendu aux glaces évidemment j'ai même pas mes villages quoi que ce soit pour l'instant j'ai des fermes super nulles mais je préfère monter le grenier à 80 milles et après monter quoi que ce soit le voyez les 107 soldats et je suis en négatif en nourriture bref il va falloir attendre encore un peu pour que j'ai une défense potable au glace et au sable donc en théorie on est on est censé laisser des blocs se développer les gens lui il a pas attendu il a tapé et il m'a pris une centaine de ps je crois je crois que j'ai pas la bataille j'ai pas gardé la bataille sauf si je remonte assez loin non j'attaque trop et mes batailles sont arrivées donc j'ai déjà eu deux forteresses aujourd'hui exactement qui rapporte 280 rubis donc on dira 300 c'est à dire que en trois un peu plus de trois forteresses on fait 1000 rubis je gagne plus vraiment de rubis avec le personnage obscur donc je suis bien content d'avoir un truc pour remplacer c'est la première fois que je tombe sur un sens enfin c'est la deuxième fois que je tombe sur un 500 défenseurs aux étrangers donc on va en profiter pour l'attaquer depuis rouge muraille qui est mon nouvel avant poste on va mettre des mauvais devant et des meilleurs derrière parce que il y en a qui vont mourir sur les murs du fait qu'il y ait deux trois défenseurs mais j'ai quand même pas très envie de mettre des engins pour une poignée défenseur comme ça ou alors je mets des mauvais enjeux on va dire 9 ça fera 180 moins 180% on va mettre des bannières du roi je pense ça me fera 30 mille ou 40 mille points de gloire ce qui est pas ultra fort mais ce qui est pas mal comme ça en plus vous avez l'opportunité de voir comment j'attaque j'ai sûrement déjà montré dans d'autres vidéos mais c'est la première que vous regardez comme ça vous saurez donc je mets plein de bannières là je mets des très bonnes bannières parce que je trouve ça c'est pas les bonnes parce que je trouve ça plus intéressant sur les étrangers bien défendus on va mettre des juste un soldat qui va mourir sans faire de perte à l'ennemi de ce côté là tant qu'il n'y a pas énormément de défenseurs ça vaut pas la peine de passer sur l'autre flanc je trouve alors une 9 est ce qu'on a leur équivalent j'ai pas l'impression que j'ai le truc les béliers j'ai pas ce qu'il faut c'est pas grave on va mettre des non on va pas mettre de béliers ça fera un peu plus de pertes mais c'est pas tellement un souci hop voilà on est parti le commandant j'ai mis mon meilleur commandant d'abord c'est un 80 80 obtent cible enfin qui était obtent cible au festival maintenant il ya plus de festival pour les petits niveaux j'espère que ça reviendra pour les petits niveaux qui vont suivre qui est pas ultra bon mais les 80 80 et pour l'instant c'est le meilleur que j'ai j'ai beaucoup longtemps hésité à acheter un commandant corbeau avec des rubis ça coûte quand même 14 mille rubis je me dis que j'ai maintenant j'ai des trucs beaucoup plus intéressant autant avant le niveau 30 je montais doucement je débloquais doucement les bâtiments rubis donc j'avais rien de super utile maintenant j'ai les boulangers niveau 4 à faire partout j'ai des écuries qu'il faudrait que je fasse dans les mondes surtout sable et j'ai pas tellement de de rubis pour ça voilà voilà sur l'invasion des corbeaux de sang je suis neuvième comme depuis depuis que j'ai débloqué les événements je trouve il ya toujours des gens qui font deux voire trois fois plus que le maximum donc la place de top 1 est vraiment dur 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 à avoir et franchement pour une gemme de niveau 8 c'est bien mais je pense que ça n'en vaut pas la peine donc je vais rester classé neuvième et puis tant pis voilà je généralement j'essaie de m'arrêter une fois que j'ai eu toutes les récompenses parce que après à moins d'être premier je peux pas je peux pas avoir mieux voilà jetons un coup de deuil à mon nouvel avant poste je sais plus du tout si je l'avais à la dernière vidéo je crois que oui il a pas tellement changé si ce n'est que il brûle plus près quasiment plus maintenant j'hésite encore à virer l'écran les fermes mais je me dis que tant que je suis pas fou le déco autant profiter de ces plus 35 de nourriture c'est vraiment très peu 35 mais pourquoi retirer les fermes tout de suite alors que je pourrais en avoir besoin voilà surtout je me suis boosté mes granges avec des engins objets de construction plus 1100 de production par heure du coup je suis passé de j'ai moins de 4000 à 11000 de production j'ai tous mis là dessus ça s'enlève facilement je crois ça coûte juste dix mille voilà pour l'instant je les garde là dessus peut-être que je les répartirais plus je préfère les avoir toute ma production de nourriture sur un avant-poste et tous mes soldats dans cet avant-poste là c'est plus simple pour gérer les attaques plutôt que d'avoir trois avant-postes qui ont autant de soldats sachant que mes autres avant-postes ont suffisamment de c'est pas ça mes autres avant-postes fantomas il a 2000 il a de quoi faire deux attaques à 1000 soldats et à ralluant une attaque peut-être parce qu'il y en a une qui est en chaud je crois qu'ils ont tous les deux de quoi faire deux grosses attaques voilà j'attaque un peu mollement les étrangers parce que j'ai plus que des gros niveaux et et les gros niveaux je me dis il faudrait que j'attaque avec des drapeaux en même temps j'ai pas envie de les attaquer avec des drapeaux parce qu'il faut que j'économise quand même un petit peu mes drapeaux et que j'ai plus tellement intérêt à faire plus de points maintenant que j'ai toutes les récompenses bref voilà j'attaque mollement à maurice l'île maurice je suis en chemin pour la décoration suivante je sais plus la combien tiens c'est combien tiens ce sera j'ai gagné 1300 non 1 million 300 mille egg marine donc ça va être ma septième si la logique c'est ma logique est bonne voilà les îles ça devient de plus en plus compliqué franchement j'ai limite hâte que ça se termine pour pouvoir recommencer je sais qu'il va falloir que je reconstruise tout et j'ai pas j'ai plus une foultitude de passe temps j'en gagne seulement aux nomades il y en a j'ai regardé dans les récompenses d'alliances et solos les événements il y en a absolument aucune sauf peut-être les samouraïs mais les samouraïs on y voit jamais donc je ne sais pas je continue à attaquer les îles de préférence pas défendu mais ça devient super super dur de trouver des îles niveau 70 80 et même niveau 60 ça devient de plus en plus dur je trouve beaucoup de niveau 60 bien défendu mais 4000 d'aïe dégue orageuse pour 200 soldats morts je trouve que ça commence à faire cher donc pour l'instant pour l'instant j'évite voilà on a à peu près fait le tour il reste bérimont qu'on n'a pas abordé donc je suis monté niveau 45 il y a deux jours me semble-t-il du coup j'ai bloqué bérimont en cours d'événement et j'ai décidé de m'élancer à fond parce que ça permet de rapporter une grosse quantité de pièces c'est rare que avec les les étrangers comme événement actuel je gagne des pièces je crois que je gagne un demi million alors que d'habitude je perds quelques centaines de milliers voilà j'attaque bérimont j'attaque avec une technique assez différente de beaucoup de joueurs je fais beaucoup 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 de soldats de mêlée j'envoie mes soldats mais les distances je m'en fiche complètement et j'attaque à l'aveugle comme ça et puis tout en temps je rajoute des petites échelles à griffes ou des trucs comme ça si j'en ai hop et c'est parti ça prend très peu de temps ça prend deux minutes à envoyer à la place de quatre ou cinq minutes quand on a des mantelets et ça rapporte autant de points mais ça fait plus de pertes je fais à peu près 120 pertes sur les les batailles contre les tours c'est aussi un joueur qui m'a attaqué à su trop bête j'ai pas gardé la bataille un joueur qui m'a attaqué à bérimont il devait pas savoir que les batailles étaient interdites du coup j'ai contré et et je voulais l'attaquer aussi le soir même il l'a mal pris j'ai attaqué au monde et il a réussi à se débrouiller pour qu'un niveau 70 de son alliance m'envoie un full assez impressionnant alors que j'avais juste rendu leurs règles et attaqué dans les règles tout ça tout ça et du coup il ya eu un traité de signer entre son alliance et mon alliance bref c'était quelque chose j'espère que j'ai pas donné trop de travail au diplomate de mon alliance pour que le traité se fasse et limite j'aurais préféré que le niveau 70 il m'attaqué au sable il arrive en cinq minutes j'aurais préféré que le niveau 70 la bataille du niveau 70 se fasse il aurait pris des ressources chez moi et tout mais il aurait perdu genre une centaine de points d'honneur pour rien et moi j'avais une attaque en route vers le château du type en question bref voilà on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu on se retrouve bientôt pour le suivant si vous avez des trucs que vous aimeriez voir en vidéo n'hésitez pas je vais peut-être reprendre les tutos on m'a conseillé de faire un tuto un tuto sur comment recruter des joueurs dans son alliance facilement quand on redébute une alliance je pense pas qu'il ya de technique très facile pour recruter des nouveaux joueurs qui soient actifs qui soient forts et tout mais bon bref j'essayerai peut-être de vous compilé compilé mes conseils dans une vidéo